Le protocole DSCP Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je m'appelle Yassin Najm Aujourd'hui on va commencer par le protocole DSCP Le protocole DSCP Le protocole DSCP est un protocole qui a donné les adresses d'une manière dynamique ou bien automatique par exemple je m'appelle 200 machines ou 200 clients dans l'entreprise c'est difficile parce que chaque machine a donné une adresse IP static c'est à dire la configuration des paramètres TCP IP l'adresse IP l'mask l'gitway dns alors pour les utiliser la performance qui est très c'est configuré un serveur DSCP qui a donné l'adresse et qui a donné l'adresse qui a donné l'adresse qui a donné l'adresse l'adresse dns etc alors on inshaallah dans cette vidéo je vais vous raconter comment on va vous présenter le protocole DSCP dans Windows Server BMW 2 datacenter alors on va commencer par le barakatuh et bien avant de commencer si vous avez vu le videos qui a donné le playlist dans les describbidades qui a-tour pour faire cauter le vidéo vers le premier jusqu'à l'adresse alors on va commencer par le barakatuh c'est ce qui a-tour et le questionnaire on va l'adresse et les serveurs de gestionnaire alors on va pouvoir la option mais on va juste l'adresse de l'adresse de gestionnaire C'est ce qu'il y a ici. C'est le gestionnaire de server. On va cliquer ici. On va chercher le console de DNS. Alors on va cliquer. Alors on va cliquer sur le console de gestionnaire de server. On va cliquer sur le rôle. On va l'étap de l'installation de DSCP. On va cliquer sur le Windows Server 2008 R2 Data Center. Alors on va cliquer sur le rôle. On va cliquer sur le collect des données en cours. On va cliquer sur le service de DSCP. On va cliquer sur le rôle. On va cliquer sur le rôle. On a cliquer sur le démarble au machine. On va cliquer sur le client. On va cliquer sur le BLM dessus. On va cliquer sur le value de son des données. On va cliquer sur le V20 . On va cliquer sur le documentaire. On va cliquer sur le rôle. avant de commencer, il y a un guide il y a un guide qui est possible de lire mais on dit le suivant alors on voit le serveur dhcp on dit le suivant on dit l'introduction sur le serveur dhcp qui est le dynamic host configuration protocol permet de servir le serveur dhcp des adres ip ou ordinateur des autres périphériques reconnus comme client dhcp en l'introduction sur le serveur dhcp c'est quoi sert le protocoll dhcp ? si tu peux le savoir c'est quoi faire ? tu peux le savoir pour savoir le protocoll dhcp si vous avez un question qu'est ce que c'est le protocoll dhcp ? tu peux le savoir le protocoll dhcp on dit le suivant il y a un réseau il y a une connexion il y a un réseau c'est-à-dire l'adresse du serveur dhcpp 8268.1.100 c'est l'adresse des pv4 on dit le suivant il y a un domaine parent il y a un domaine dhcpp l'adresse du serveur dhcpp l'adresse du serveur dhcpp comme il dit le dhcpp il existe le offence de l'adresse dhcpp et haut infromp c'est un domaine comme vous levez vous rappelerez le dhcppp les anciennes méthodes de résolution c'est un des méthodes qui sont arrivées et on va mettre en place et on va mettre en place ici on va vous donner les options de la DSP ici on va vous donner le nom de l'étendue l'étendue est le pool c'est le range c'est un étendue ou un pool qui va vous donner l'adresse l'adresse au début au début on va commencer l'adresse au début on va commencer par le récemment par le Yaman 182.168.1.10 l'adresse ici on va avoir un type de réseau ici on va avoir un câble sans fil on va avoir un câble on va mettre les clients avec un câble ici on va mettre l'adresse 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 on va mettre l'adresse 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 maintenant il va d'installer le serveur on va mettre l'axe activer le mode sans état dacpv6 pour ce serveur dacpv6 le mode sans état l'adresse 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 ou bien le qui est en train de la session qui est l'admin dans le domaine de ProNet on va faire le suivant et en fin de fin, on peut vous donner un résumé sur les étapes qui vous avez tout à l'exploitation ou les dns ou les serveurs dns qui vous avez le préféré ou le secundaire domain, parons, pvk on peut vous donner un autre chose sur les étapes on va mettre un install on va mettre un install ça ne prend pas du temps on va mettre un peu de temps on va mettre un 2 Gb on va mettre un minimum un 1 Gb si vous ne voyez pas les vidéos ce sont vraiment importants reprenez la description on va mettre un playlist dans tous les vidéos où vous avez la introduction comment vous installez la machine pour télécharger, pour installer l'Active Direction, pour installer l'Active Direction, etc. Il y a beaucoup de vidéos dans la description de cette vidéo. Alors, le serveur DACP, c'est une installation réussie. C'est installé, on va cliquer. On va cliquer sur le console. On va cliquer sur le console. On va cliquer sur l'administration. On va cliquer sur DACP. On va cliquer sur la bouton de précédant, on va cliquer sur la bouton de l'Active Direction. On va cliquer sur d'apportatement jusqu'à ce. On va cliquer sur leursed CO2 below. On va cliquer sur leれ explained, et el but est Arabs. On va cliquer sur leунд екollement et le�� rasa Volkswagen habe. On va cliquer sur le date des Farро. On va cliquer sur un 친구 de l'administration. dans le protocole dhcp ou dans le console de la protocole dhcp ici dhcp avec le nom fqdn de la servo ici nous avons la similité de la servo ici dhcdp.thepronit.com qui est le domaine c'est un domaine pleinement qualifié nous devons développer ipv4 et ici dhcpv6 nous devons travailler avec ipv4 alors nous avons terminé l'installation dhcp alors inshallah dans le video j'ai déjà et il y revenir pour votre client ou un client et il yandre toute la différence entre appv4 et dhcp je vous le fais j'espère que vous abrirez cette vidéo et non vous a vraiment la souviée et sur la chaîne A-T-S-A-T-A-T-C-H